Pourquoi tu t'en vas petite vache ? Allez hop, action ! Regardez ça magnifique, ça le téléporte à vous, c'est vraiment trop stylé. Salut à tous mes petits trolls, c'est AgentGB, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, la patate comme d'habitude, mais en tout cas ça va super, j'espère surtout que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un mod, ça faisait super longtemps, et aujourd'hui je vous propose un petit mod Harry Potter, qui vient tout juste d'arriver il y a quelques mois ou semaines je crois, et qui est encore en cours de travaux. Mais pour le moment il y a plein de sorts qui ont été rajoutés, et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui, attention, c'est parti ! Mais avant de commencer, petite dédicace à monsieur Aquilor pour son gentil commentaire du jour, apparemment je fais des bons montages, donc merci pour le commentaire, ça fait plaisir, et mon logiciel c'est Sony Vegas 12. Alors par contre le principe du gentil commentaire du jour, c'est pas forcément de me complimenter, parce que du coup ma vidéo a été floudée de commentaire comme quoi j'étais le meilleur, etc. Bon évidemment ça fait super plaisir, etc, mais le but c'est pas que je passe pour le mec qui vous demande genre, « Flottez-moi ! » Le but c'est juste de mettre en avant un commentaire gentil, voilà, que ça soit un commentaire positif, qui raconte une bonne anecdote qui s'est passée dans sa journée, je sais pas, comme quoi il a eu une bonne note en telle matière, ou qu'il s'est passé un truc super, ou que je sais pas, sa maman lui a offert un truc de fou, ou même une blague ou une anecdote marrante, enfin voilà, tout et n'importe quoi, tant que c'est un commentaire sympa. Allez sans plus tarder les amis, on va s'intéresser au mode. Ce mode rajoute une baguette magique, la magic wand, la baguette magique, ainsi que 3 mobs. Alors, je vais commencer par vous montrer les mobs, et ensuite je vais vous montrer tous les sorts. En fait, pour changer les sorts, vous avez juste appuyer sur Shift plus clic droit, et comme vous pouvez voir, il y a beaucoup, beaucoup de sorts. Alors, pour commencer, je vais vous montrer un peu les mobs. Vous avez ici le patronus, voilà, ça c'est un patronus que vous gérez grâce aux sorts que je vais vous montrer plus tard, et qui sert en fait tout simplement, et bien à contrer les Dementors. Alors, regardez ça, vous les avez vu, regardez ça, ça c'est le Dementor, donc ça, en français, c'est le, comment ça, j'ai oublié le nom. Hop là, vous voyez, il l'a eu, il l'a buté. Ah oui, c'est Détraqueur, voilà, c'est ça, je viens de pas déplacer mon curseur sur le Dementor, effectivement, le nom, je me souviens, voilà, enfin je m'en rappelle, voilà, c'est tout simplement Détraqueur. Et le troisième mob, c'est tout simplement le Mangemort, voilà, le serviteur de Voldemort, mais heureusement, on va pouvoir l'avoir grâce à nos petits sorts, et en plus, il a peur du soleil, donc c'est très pratique. Alors, parlons maintenant un petit peu des sorts, comment est-ce que ça marche ? Bonjour, Monsieur Bouton, tu vas bien ? Et bien, je vais avoir un petit peu besoin de toi pour ces jolis petits sorts. Alors, on va commencer du coup par Wingardium Leviosa. Ceux qui connaissent Harry Potter savent ce que ça fait, et bien oui, ça fait la même chose, mais sur les mobs, regardez. Alors, pour lancer le sort, vous avez tout simplement besoin de charger votre baguette magique, pour que ça aille le plus loin possible, évidemment, mais si, regardez, votre victime est juste devant vous, vous avez juste à charger un petit peu, et envoyer votre sort, et regardez ça, ça le fait léviter dans les airs. Alors, on va voir Monsieur Bouton, regardez, hop là, et en plus, on a après une magnifique chute. Est-ce qu'on va réussir à voir Monsieur Vache là-bas ? Attention, attention. Ah ouais, non, en fait, ça va vraiment super droit, alors attendez, claque. Ah, yes, on l'a eu, regardez ça, magnifique. Alors, alerté à Sundari, c'est un petit peu la même chose que le Wingardium Leviosa, sauf que ça le projette très haut dans les airs, regardez ça, attention Monsieur Bouton, 3, 2, 1, Piu, wouhou, regardez ça, ça le projette dans les airs un petit peu plus haut, et surtout plus rapidement, donc c'est vrai que c'est plus pratique, voilà, c'est un sort, pouf, voilà, pour projeter vos ennemis dans les airs, très rapidement, et en plus, ben voilà, ils prennent beaucoup plus de dégâts qu'avec Wingardium Leviosa. Alors maintenant, en parlant du sort Akio, alors, pour ceux qui connaissent le sort Axio, ou Axio, Axio, on va dire Axio, et bien le sort Axio attire les objets vers celui qui a lancé le sort. Et bien dans Minecraft, c'est la même chose, supposons que je vais faire un petit bisou à ma petite vache, là-bas, voilà, rien de très anormal, je vais juste lui dire bonjour, on va lui dire bonjour, et bien vous avez juste à charger votre sort, l'envoyer, regardez ça, pouf, ça téléporte le meuble, juste de regarder ça, ah, 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 reviens ici, reviens ici petite vache, hop, non, reviens, reviens ici, Axio, boum, voilà, pourquoi tu t'en vas petite vache, et hop, Axio, regardez ça magnifique, ça le téléporte à vous, c'est vraiment trop stylé. Alors maintenant, apparate, apparate, ça vous fait tout simplement téléporter, ça vous téléporte à l'endroit où vous avez visé un petit peu comme une, comme une perle de l'end. Regardez ça les amis, supposons que je veux me téléporter, je sais pas moi, dans la, dans la montagne, et bien voilà, je vise, et attention, oh, oh, et voilà, pile poil, bien sûr, et bien, la montagne, comme je le souhaitais, en fait, j'ai l'impression que ça envoie une boule, ouais, voilà, on la voit, ah, ah, voilà, j'ai vu l'enderpearl, bon après, c'est sûr que c'est un, un mode qui est en cours de travaux, donc forcément, c'est sûr que c'est pas forcément le top du top du réalisme. Passons maintenant au sort Confringo, le sort Confringo, ça envoie tout simplement une explosion à l'endroit où vous avez envoyé votre sort, regardez ça, 3, 2, 1, Confringo, et voilà, ça explose, bon, j'ai pas l'impression que ça avait fait grand chose, à part exploser un trou de 2, de, de 2 de large et d'un de profondeur, mais est-ce que ça fait vraiment, ah oui, ah si, ça fait des dégâts, ça fait quand même des dégâts, oh, et en plus, ça donne plein de steaks, voilà, c'est magnifique, comment avoir du steak gratuitement, et bien tout simplement, avoir une baguette magique, bon, par contre, on sait pas où ça va atterrir, mais bon, on ne veut pas le savoir. Maintenant, Sectumsempra, dans Harry Potter, ça a créé des traces de griffes, des grosses blessures, ça a créé, je crois que c'est, c'est l'un des, c'est l'un des sort internés, de griffes sur sa victime, et bien regardez ça, c'est la même chose, normalement, ça crée une blessure comme une épée sur le mob, enfin, c'est ce qu'il disait, ouais, voilà, c'est ça, non, ça fait pas, ça fait pas de blessure, je pensais que ça allait faire une blessure sur le mob, mais en fait, non, c'est juste que ça le blesse comme un coup d'épée, en fait, c'est un coup d'épée à distance, en fait, c'est ça. Maintenant, Arresto Momentum, arrêtez le temps, et bien tout simplement, ça, et bien, ralentit votre cible, regardez ça, supposons que, je sais pas, je me fais attaquer par cette vache, voilà, qui est beaucoup trop rapide, et bien, je lui envoie ce sort, attention, je crois que j'ai loupé, clac, non, c'est bon, je l'ai pas loupé, et bien, regardez ça, ça, elle a ralenti, regardez ça, je vais la taper un coup, regardez ça, mais, what the, attends, hop là, arrête ça, bon, je sais pas si c'est moi ou si c'est juste le sort qui ne marche pas trop, mais, ouais, non, j'ai pris l'impression que ça marche, hein, résistance, what the fuck, bon, alors, évidemment, il fallait bien qu'il y ait au moins un des sorts qui bug, mais en tout cas, voilà, celui-là, Asengyo, c'est un sort qui vous propulse, vous, dans les airs, supposons que je vais aller à la zim de cette arme, mais je ne peux pas, parce que je ne peux pas sauter très très haut, et bien, je fais tout simplement le sort Asengyo, attention, piouf, ah, ah, non, ça ne marche pas, alors, attendez, on recommence, attention, 3, 2, 1, oh, what, ah oui, il faut viser, bah oui, il faut viser, c'est vrai que le principe d'une baguette magique, c'est que ça vise à l'endroit où vous voulez aller, alors, attention, 3, 2, 1, Asengyo, dans le haut de... Ah oui, ça va vraiment très très haut, et hop, voilà, je suis sur mon petit arbre, tranquillou, et je n'ai pas pris de dégâts, parce que je suis en game mode, bah oui, voilà, est-ce que ça marche en diagonale, genre, si je veux me téléporter à cet arbre-là, oh, 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 ah ouais, c'est cool, ah ouais, non, c'est super cool, pour aller d'arbre en arbre et tout, non, c'est vachement pratique, si je veux aller, hop, sur la montagne, attention, hop là, oui, magnifique, franchement, c'est trop stylé pour se déplacer, alors maintenant, le sort Herbivisus, Herbivisus, comme son nom le laisse à deviner, et bien, ça fait tout simplement planter des arbres, voilà, des petites plantes, des herbes, des fleurs, à l'endroit où vous envoyez le sort, voilà, regardez ça, c'est magnifique, si vous voulez un peu des fleurs dans votre jardin, Vous faites le sort Herbivicious et voilà et bien ça fait apparaître plein de fleurs et tout ce que vous voulez Ah oui il faut vraiment le charger au max par contre quand vous le chargez un tout petit peu ça ne marche pas Alors maintenant le Flame Freezing machin là, Flame Freezing Charm En fait ça vous empêche tout simplement de prendre des dégâts dans le feu Alors si j'ai bien compris c'est ce que ça a indiqué Voilà vous indiquez ça, Flame Freeze, Flame Freeze, Flame Freeze Voilà je Flame Freeze absolument tout, clac 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 Et en gros quand vous rentrez dans le feu, bah vous avez vu déjà ça ne me met pas en feu Vous voyez déjà en fait ça ne vous fait pas de dégâts en fait Ça vous donne Fire Resistance voilà tout simplement Et justement dans le cas où vous faites face au D-Tracker Et bien vous allez pouvoir tout simplement utiliser le sort de Patronus Voilà boum directement, ah je l'ai loupé, ah j'en ai fait apparaître deux carrément d'un coup Ah bah un troisième, ah d'accord bah c'est la fête, ah oui d'accord Donc là je pense que ça doit être tout simplement un bug du mode Mais voilà vous avez le sort Patronus bien évidemment pour faire apparaître des Patronus et combattre les D-Tracker Par contre ce qui est un peu relou c'est qu'on ne peut pas viser directement le D-Tracker Le Patronus va d'abord un petit peu bouger et ensuite l'attaquer Donc si jamais vous vous faites attaquer par un D-Tracker et bien autant courir très vite Parlons maintenant du sort Expelliarmus Alors d'après la description du site ça enlève ce que le mob a dans la main Donc par exemple si je vis ce squelette ça devrait lui faire tomber son arc Voilà ouais ça marche, ah ouais non c'est stylé, est-ce qu'il est neuf son arc ? Ah ouais et en plus ça vous donne l'item de tout neuf Et bien regardez ça voilà si vous vous posez la question à quoi ressemble un squelette tout simplement sans arc Et bien voilà ça ressemble et bien à ce squelette tout simplement Et alors est-ce que si je fais ça sur un villageois est-ce que ça va lui faire drooper quelque chose ? Non, ah il veut vraiment rien lâcher hein, c'est vraiment un gros voleur Ensuite vous avez le sort Lumos, bon ça c'est très pratique surtout alors si vous êtes par exemple dans une cave Ou dans un tunnel, je vais essayer de trouver un truc un peu qui pourrait être utile Et bien voilà c'est parfait, regardez ça Si vous voulez éclairer et bien une cave, regardez ça, vous faites le sort Lumos et ça donne une petite flamèche Bon c'est vrai que ça marche pas super bien hein, c'est pas très très pratique Ah bah regardez ça tiens, il y a un détracker dans la mine Après voilà c'est en cours de travaux donc et bien je suppose qu'il va forcément l'améliorer d'ici peu Ensuite le sort Stupéfix, et bien ça voilà comme son nom l'indique ça fait, ça empêche tout simplement votre cible de bouger pendant un cours assez court Voilà, ah bah celui-là il marche, regardez ça, vous voyez, il ne peut plus bouger, tu ne peux plus bouger, tu es Stupéfixé Et bah regardez après elle se remet à courir tout simplement, voilà Ah bah zut je l'ai fait sur moi maintenant, ah j'ai nausé deux en plus, ah bah d'accord Donc voilà les amis c'est tout pour la présentation de ce petit mode en cours de travaux J'espère que ça vous a plu, les sorts sont vraiment vraiment cool Il y en a un qui marche pas et un autre qui a un petit problème avec la lumière mais c'est pas grave C'est en cours de travaux et franchement pour un mode en cours de travaux c'est plutôt badass Par contre c'est hautes herbes qui vous font ces trucs là, c'est vraiment horrible Sur ce les amis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésite pas à partager la vidéo avec tes amis sur Facebook N'hésite pas aussi à t'abonner si ce n'est pas déjà fait Et sur ce les amis je vous souhaite de passer une excellente journée, souriez, soyez heureux Et moi je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo, d'ici là t'as un petit peu bien High five ! Sous-titres par Juanfrance